Les chiffres toujours plus accablants liés au conflit syrien, 6000 personnes fuient chaque jour leur pays selon des responsables de l'ONU, du jamais vu depuis 20 ans. A lui seul, le Liban accueille plus de 600 000 réfugiés selon l'ONU, mais plus d'un million selon le gouvernement libanais. Nous n'avons pas vu un afflux de réfugiés grimper à un niveau aussi effrayant depuis le génocide rwandais en 1994, a déploré le haut commissaire aux réfugiés de l'ONU, Antonio Guterres. Les Syriens continuent de souffrir terriblement et ceci est aggravé par les températures estivales, mais aussi par le contexte particulièrement stressant de ce mois sacré de Ramadan. Les pays voisins de la Syrie ont accepté d'accueillir énormément de réfugiés sur leur sol, ce qui a permis de sauver des centaines de milliers de vies, mais cette générosité a atteint un coût incroyable. Depuis 26 mois, les combats en Syrie ont provoqué la mort de plus de 100 000 personnes, des chiffres qui se livrent à une surenchère au fil des semaines. Aujourd'hui, on estime le nombre de morts à 5 000 chaque mois. L'aide reste bien en deçà des besoins sur le terrain. Il manque selon l'ONU plus de 3 milliards de dollars pour financer les opérations humanitaires d'ici la fin de l'année.